Que reste-t-il de la fac d'avant ? Plus grand chose ou si peu ? Quelques étudiants à gare et des cours en tout petit groupe. Drôle de rentrée universitaire sur le campus de Bordeaux. Depuis le début de l'année, on est confinés, on a eu je crois 4 semaines réellement en potentiel, c'est pas simple du tout. Et c'est vraiment moralement en fait. Moi j'arrête pas de me remettre en question sur mes études et tout. Difficile pour ces néo-bacheliers de reprendre le fil de leurs études. Seuls les travaux pratiques sont maintenus. Il faut qu'ils apprennent à travailler seuls en fait. Et le cap du lycée jusqu'à les études supérieures est assez difficile à franchir s'ils n'ont pas cette autonomie. Et c'est ce qui leur manque. Comment éviter le décrochage de ces jeunes ? C'est tout l'enjeu de cette rentrée au compte-gouttes. Priorité sera donnée aux plus fragiles. L'accent sera mis sur les étudiants de licence 1 qui ont connu un bac un peu particulier, une année de terminale un peu particulière, une rentrée également un peu compliquée. Et donc on pense que c'est ce public-là qui doit être traité avec le plus grand soin pour cette reprise progressive. Malgré la pandémie, certains s'inquiètent de cette reprise très partielle des cours. On pourrait rouvrir nos universités et les faire fonctionner à temps plein. Et c'est ça qui aujourd'hui pose problème. C'est qu'on a vu que pendant l'interconfinement, c'était pas les étudiants le problème. Et pourtant c'est eux qui trinquent le plus aujourd'hui. A Bayonne, pas d'examen sur site ni de travaux dirigés. La direction de la faculté privilégie l'enseignement à distance. On a fait le choix avant les vacances d'organiser les examens à distance pendant ces 15 jours pour la plus grande majorité des étudiants, c'est-à-dire de la licence jusqu'au master première année. A la fac ou non, le monde universitaire reste encore dans le flot.